Je ne suis qu'un envoyé du président Moïse Katoumbi et je veux vous dire sincèrement je n'ai pas été l'initiataire de ça. Le chef a vu les vidéos qui sont venues de Goma sur la mort de notre plus jeune frère Yves P.A. Sonam, il m'a immédiatement appelé, il m'a instruit que nous puissions accompagner la famille pendant cette période difficile, une mort brusque, ça demande aussi beaucoup, beaucoup de moyens. On a tenu à être là, c'est sur ces ordres que pendant trois jours j'étais carrément permanent ici et ce matin on sait qu'il dit des charges, dit beaucoup de dépenses, il a voulu participer dans son paix à soulager un peu les charges liées à cet événement douloureux qui vient de frapper la famille. C'est pourquoi on est là ce matin. Bon, comme je l'ai dit au conseil, c'est un mot de remerciement. Le remerciement c'est pas seulement à cause de l'enveloppe mais pour l'accompagnement général. Nous avons été accompagné avec son équipe depuis avant-hier, on était ensemble. On est allé jusqu'à l'enterrement et on arrive jusqu'à la fin. Vraiment leur présence a été significative pour nous et on ne peut qu'y dire merci et nous gardons ça dans notre cœur. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour nous. Pendant ces moments difficiles, c'est toujours préférable et satisfaisant d'avoir quelqu'un auprès de vous pour vous accompagner dans des moments difficiles. Oui, comme vous le savez, nous l'avons dit suffisamment et nous ne cesserons jamais de le dire tant que cette situation persistera. L'insécurité dans la ville de Goma, ça devient de trop et nous pensons qu'il y a moyen que tout le monde contribue. Comme le président Moïse Katoumi, nous savons qu'il s'implique beaucoup dans ces genres de questions. La jeunesse de la ville de Goma a élaboré un plan qu'il a dénommé un plan stratégique de sécurisation, la participation des jeunes à la sécurisation de la ville de Goma. C'est un plan stratégique que nous avons fait, accompagné par certaines autorités et ces plans souffrent d'accompagnement. Et nous pensons que si jamais nous avons de moyens pour mettre en pratique ces plans de sécurisation, nous pouvons tant soit peu réduire cette insécurité qui sévit dans la ville de Goma. Et nous voudrions bien vouloir compter sur l'appui, encore une fois, du président Moïse Katoumi. Merci.